Ils sont à présenté la parole, mais quelqu'un qui est passé de présentation, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est pasteur, c'est lui qui anime une édition que j'aime bien et si vous ne pouvez pas au pire, mais c'est vraiment au pire, vous pouvez toujours aller sur YouTube et taper, il est décrit. Et à partir de là, vous allez le voir, il est très jovial, il connaît bien la matière et voilà pourquoi aujourd'hui, je vous le présente et j'espère qu'autant que moi, je suis toujours édifié, vous allez l'être encore aujourd'hui et pour sortir d'ici, c'est promis que vous allez sortir avec quelque chose. Madame, Monsieur, Pasteur Rémi, qui viendra avec nous aujourd'hui pour notre présentation. Bonjour. Bonjour. Alors, ce n'est pas la première fois que je viens ici de vous rencontrer, je pense que c'est la troisième fois que je viens de ficher pour le Ravsauvôme. La dernière fois, c'était déjà ici, la fois précédente, c'était ailleurs, parce que vous avez parfois un petit peu voyagé. Ce matin, ce n'est pas la meilleure matinée, enfin là, c'est l'après-midi pour moi. J'ai même écrivé à Benjamin en me disant, écoute, je ne suis pas tout à fait sûr que je vais pouvoir venir présenter le sujet aujourd'hui, parce que j'ai un problème d'extraction de voix. Ça s'entend peut-être un petit peu, mais par la grâce de Dieu, ce matin, ça va suffisamment bien, je pense, pour pouvoir partager avec vous le message que Dieu m'a mis à cœur. En fait, quand je dis le message que Dieu m'a mis à cœur, c'est vrai que Dieu m'a mis à cœur, mais je n'ai pas eu tellement le choix. Parce qu'on m'a dit, voilà, on voudrait que tu viennes, mais on voudrait que tu parles de tel sujet. Alors, c'est avec plaisir que je vais vous faire, et le message de ce matin s'intitule « Pourquoi je suis chrétien ? » C'est une question qu'il faut se poser, parce qu'on peut être chrétien, comme beaucoup de gens me le disent, « Est-ce que vous êtes chrétien ? » Si c'est l'angélicité d'Atlantisme, si vous êtes Atlantiste, il lui dit « Oui, moi je suis né Atlantiste. » « Moi je suis né chrétien. » Quand quelqu'un me dit ça, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de dire « Ça, ça n'existe pas. » Vous pouvez faire les mains parce que ça n'existe pas. Personne ne naît chrétien. Personne ne naît Atlantiste. Est-ce que vous me suivez ? Vous pouvez être né dans une famille chrétienne. Vous pouvez être né dans une famille Atlantiste. Mais personne ne naît chrétien. Sinon, Jésus n'aurait pas eu besoin de dire « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas être en avant de nous. » Donc, pourquoi est-ce que je suis chrétien ? « Je ne suis pas chrétien parce que mes parents étaient chrétiens. » Bien sûr, si mes parents étaient chrétiens, il est probable que leur influence a joué un rôle en fait qu'aujourd'hui je sois un chrétien. Et si la seule raison pour laquelle je suis chrétien, c'est que mes parents sont chrétiens ou ont été chrétiens, c'est une très mauvaise raison pour être chrétien. C'est une raison très insuffisante d'être chrétien. Vous savez que parmi nous, aujourd'hui, il y en a qui sont de famille chrétienne. Il y en a qui sont de famille non chrétienne. Et c'est bien, ça. Parfois, lorsque je rencontre des gens qui ont un arrière-plan complètement différent, ça me fait du bien de voir comment la rencontre avec le Christ transforme nos vies. Je parlais tout à l'heure, tu disais qu'on a bien concentré les défis, on a eu, il y a quelques temps, la joie de baptiser une jeune femme qui est d'origine musulmane. Quand elle partage sa pérenage, elle dit pourquoi elle est chrétienne aujourd'hui, ça a du poids. Ce n'est pas parce que sa famille est des chrétiennes, son père voulait la tuer quand elle est devenue chrétienne. Tout récemment encore, je parlais avec la chrétienne qui vient aussi de santé des défis, une femme qui est aussi de l'origine musulmane, il ne faut pas bientôt être baptisé. Et elle aussi, il faut expliquer tout ce que ça impliquait pour elle, ce changement de vie. Dans deux savoirs, on va baptiser une femme qui est d'origine juive. Et vous savez, ce n'est pas passé comme vous êtes une famille juive de devenir chrétien. C'est une trahison. Ces gens-là savent pourquoi ils sont chrétiens. Et ça va prendre un peu de monde sache pourquoi on est chrétien. Personnellement, c'est vrai que j'ai une famille chrétienne. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai dû complètement tout remettre en question. En fait, c'était à la fin de mon secondaire, avant de commencer l'université. À ce moment-là, j'avais étudié beaucoup de la philosophie. Et il y avait toutes sortes de points d'interrogation. Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que le Christ, lui-même, a jamais existé ou c'est l'histoire d'inventer tout ça? Est-ce que, finalement, la Bible est un livre digne de confiance ou c'est juste une collection d'écrits religieuses, spirituelles, d'aspiration humaine? C'était très perturbant pour moi de me poser toutes ces questions-là. Je me souviens encore aller à la fin de soir dans une réunion de prière, comme je le faisais habituellement. être là-dedans, dans l'Église, me mettre à genoux, et pendant tout, qu'on vous prie de me poser la question « Est-ce qu'on parle à quelqu'un ou on parle au plafond? » Il y a de lui qui me pose la question profondément et pendant des mois et que je cherche. Et à force de rechercher, il y a une promesse de Jésus. Jésus dit « Celui qui cherche, trouve. » « Je crois à cette promesse. » Et à force de recherche, à force de réflexion, à force de partage avec d'autres, et de prière aussi, parce que tu viens, moi, c'est à Dieu, écoute, je ne sais pas si tu existes, mais s'il existe, s'il te plaît, montre-le-moi. Finalement, Dieu m'a permis de ressentir de cette épreuve, ce qui est une grande épreuve, avec une foi beaucoup plus forte. Et je savais pourquoi j'étais croyant. J'ai appris vraiment pourquoi j'étais chrétien. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais simplement faire à mes conseils, c'est de me placer dans la peau de quelqu'un qui cherche. Et il ne sait pas si c'est vrai ou ça. Je refais un petit peu le cheminement que j'ai fait à ce moment-là. Je me pose la question « Mais pourquoi est-ce que tu es chrétien? » « Est-ce que tu es vraiment chrétien? » Et si tu l'es, pourquoi est-ce que tu l'es ? La première chose que... La première chose que j'ai cherchée, c'était de savoir « Est-ce que Jésus a vraiment été un personnage historique? » Vous savez qu'aujourd'hui, si vous allez sur Internet une petite recherche, vous allez trouver toutes sortes de choses par rapport à ça. Vous avez des gens qui disent « En fait, Jésus a jamais existé. » « J'ai jamais existé. » « C'est une belle histoire. » Il y a même un philosophe italien qui dit « C'est la plus belle histoire qu'on ait jamais inventé. » On dit « Oui, c'est beau. » « C'est beau le sens de Jésus. » « C'est une histoire d'inventer. » « Il a jamais existé. » Et pour nous, en tant que chrétien, c'est très important de savoir si oui ou non que Jésus est un personnage historique. Parce que, si vous prenez par exemple le bouddhisme, en admettant que Bouddha n'ait jamais existé, à la limite, ça ne change pas grand-chose par rapport à la philosophie bouddhiste et par rapport aux conceptions qu'on trouve dans le bouddhisme. Ça ne change pas grand-chose parce que sur le plan des doctrines, sur le plan moral, même si Bouddha n'avait jamais existé, la morale et la bouddhisme peuvent encore se tenir. Vous pouvez faire la même chose avec bien des philosophies. Si Confucius n'avait jamais existé, le confucianisme ne serait pas pour autant miné. Par contre, dans le cas du christianisme, si le Christ n'avait pas existé, tout s'écroule. Tout s'écroule. Parce que le christianisme est fondé sur une personne. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, si le « Je » n'existe pas, il ne peut rien. Donc, première chose, il faut qu'on soit conscient, si on veut savoir comment on est chrétien, c'est est-ce qu'on croit en quelqu'un qui est un personnage historique, qui a existé ? Vous avez trouvé toutes sortes de gens qui vont me dire, il n'a jamais existé. Moi, j'ai fait ma petite recherche, je suis arrivé à la conclusion que de ne pas croire que Jésus est un personnage historique, quelque part, c'est faire preuve de l'espoir. Parce que, d'abord, on a le récit, bien sûr, des évangiles, quatre évangiles, que vous connaissez, Matthieu, Marc, Luc, les gens, qui tous les quatre attestent, témoignent de la vie du Christ. Et c'est intéressant que ce sont quatre témoignages, qui sont quatre témoignages différents, ils n'ont pas tous exactement la même histoire, ils n'ont pas tous de la même manière, pas tous à la même époque. Il y a un point quand même de l'histoire de Jésus historique. Certains disent, oui, mais ces quatre-là, ils sont biaisés, parce que ceux-là, ils voulaient croire en Jésus, ils n'ont ni d'accord. C'est la théorie du complot. Matthieu, Marc, Luc, les gens sont mis d'accord pour inventer et raconter une belle histoire. Est-ce que c'est probable et récentable ? Là, la réponse de Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, qui est un philosophe français, l'église ici. Disons-nous que l'histoire de l'Évangile est inventée en plaisir, on la liste et par la cycle, on l'invente, et les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que ceux de Jésus-Christ. Au fond, c'est reculé la difficulté sans la détruire. Il serait plus inconcevable que plusieurs hommes d'accord eussent fabriquer ce livre qui ne l'est qu'un seul en les fournit le sujet. Jamais des auteurs juifs ne trouvaient ni ce temps, ni cette chorale. Et l'Évangile a des caractères de vérité si grands, si frappants, si parfaitement inévitables que l'inventeur en serait plus étonnant que le héros. Si vous comprenez l'argument ici de Jean-Jacques Rousseau, c'est de dire si ça a été inventé, alors l'inventeur est génial. plus génial même que l'histoire qui est importante. Et je crois que même si les quatre témoignages de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des témoignages de foi incontestablement, sont aussi des témoignages historiques de gens qui ont vécu ou qui ont été proches des témoignaculaires de Christ qui racontent l'histoire et l'histoire qui est seule. D'ailleurs, il y a d'autres évangiles qui ont été écrits. On les appelle les évangiles apocryphes, datent du deuxième et du troisième siècle pour la plupart. Bien qu'ils n'aient pas été reçus dans ce qu'on appelle le piano du public, qu'ils ne soient pas toujours très fidèles sur le corps du récide, il y a une chose qui s'atteste, c'est que j'ai vu avec les biens qu'existaient et vécu en Israël au premier siècle de notre vie. Je pense que vous avez déjà lu certains d'enfants apocryphes. Ça peut voir la peine. Bon. Connaître un petit peu ce milieu littéraire, il y a des choses qui sont tout à fait valables et remarquables, des choses qui font sourire, mais ça atteste une chose. Jésus-Christ a très bien qu'il y a eu. Voici le témoignage d'un Romain qui s'appelle Tacite, c'est un auteur donc latin, il dit ceci, « Gris infamant attribuait l'incendie de Rome en 64 aux hommes de Nero pour détourner ces gris qu'ils cherchaient les coupables et qu'ils souffraient les tortures et qu'ils raffinaient avec une glace d'homme détestée pour leurs abominations et que les biens appelaient chrétiens. Ce nom leur vient de Christ qui soutient Thibère, livré aux églises par le procureur Ponce Pilate. On voit ici que Tacite qui est un auteur classique, romain, aucun lien avec les chrétiens, ils n'aimaient pas beaucoup d'ailleurs, mais il dit ici que le nom de chrétien vient de Christ qui sous Thibère a été livré aux églises par Ponce Pilate, exactement ce que racontent les quatre évangènes. Un autre auteur s'appelle la fille Joseph, un juif qui était devenu un citoyen en main, il dit ceci « En ce temps-là paraît Jésus, un homme sage, c'était un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevaient avec joie la vérité. Il entraîne beaucoup de judéens et aussi beaucoup de grecs. Et quand Pilate sur la dénonciation des premiers par le coup de condamnats à la croix, ceux qui l'avaient aimé précédemment ne cessèrent pas. Jusqu'à maintenant encore, le groupe des chrétiens n'a pas d'histoire. » Autre témoignage de quelqu'un qui n'est pas de chrétien, David Joseph qui dit bien « Oui, histoire inconnue, il a vécu en Israël, on raconte qu'il faisait des miracles, il a entraîné beaucoup de gens près de lui, il a été mis à mort par Pilate et encore aujourd'hui la dénissée. » Rapidement, les autres témoignages parfois ont un peu moins le mieux. La philosophe syrienne qui est appelée Mara Barcerapion qui est donc le fils ici. « Quel bénéfice les athéniens ont-ils tirés de la mise à vent de Socrate vu qu'ils ont reçu comme rétribution la famine et la peste les habitants de Samos en brûlant Pythagore vu qu'en une heure leur vie a été gouverte de sable ? Quel bénéfice les juifs ont-ils tirés de l'exécution de leur roi sage vu que dès ce moment-même ils ont été privés de leur royaume car Dieu a vengé avec justice ces trois hommes sages. Qui est le roi sage quand il est fait mention ici ? C'est le fils, c'est le fils, c'est Jésus. On voit que l'histoire était connue également en Syrie. Dans le Talmud babylonien, il dit ceci, il a été enseigné à la veille de Pâques ils ont vendu Yeshu. Et Yeshu c'est de manière araméenne de dire Jésus. Donc vous voyez, il y a une quantité de témoignages et je n'ai pas dit ici tous les textes il y a d'autres textes donc il y a une quantité de témoignages qui datent de l'époque de Jésus ou un petit peu après qui disent Jésus a été un personnage historique. Ce que quelqu'un vient nous voir en disant Jésus c'est un mythe, Jésus c'est juste une belle histoire vous pouvez dire non seulement la Bible et les évangiles qui parlent de Jésus mais plusieurs autres textes attestent que Jésus a vécu et qu'il est mort et qu'il est mort sur la croix. Alors pourquoi c'est important pour tout ça ? Parce qu'à partir de là à partir de là je peux me poser la question maintenant si Jésus est vraiment un personnage historique qu'est-ce que sa vie a de si particulière pour que aujourd'hui on choisisse l'être soniste ? Et c'est ce que je veux continuer à réfléchir avec vous pourquoi je suis chrétien oui Jésus est un personnage historique mais il faut qu'il soit plus que ça il faut qu'il soit plus qu'un personnage historique il faut qu'il soit ce qu'il prétendait être. Une des raisons pour lesquelles je crois en Jésus c'est ce qu'on appelle les prophéties messianiques ce que c'est une prophétie messianique c'est une prophétie qui annonce la venue du messie et vous savez que le mot Christ signifie tout simplement le messie celui qui avait été annoncé est-ce que vous connaissez un petit peu les prophéties messianiques de la première partie d'années que vous rappellez l'ancien test d'un moment je vous recommande de les étudier parce que c'est assez extraordinaire de voir à quel point tu avais des siècles à l'avance annoncé la venue de Jésus et dans beaucoup de points avec des détails voici ce que dit Blaise Pascal qui est donc un philosophe et un ancien français bien connu qui dit la plus grande des poids de Jésus-Christ sont les prophéties aussi dû à se citer des prophètes pendant 1600 ans et pendant 400 ans après on a dispersé toutes ces prophéties avec tous les juifs qui les portaient dans tous les lieux du monde voilà quelle a été la préparation à la naissance de Jésus-Christ il va plus loin en disant quand un seul homme aurait fait un livre de prédiction de Jésus-Christ pour les temps et la manière et que Jésus-Christ serait plus conformément à ses prophéties ce serait une force infinie mais il y a bien plus ici c'est une suite d'hommes durant 4000 ans qui constamment et sans variation viennent l'un ensuite de l'autre prédire ce même avènement c'est un peuple tout entier qui l'annonce et qui subsiste depuis 4000 années pourront encore témoignage des assurances qui ne peuvent être dilatées par quelques menaces et persecutions pour leur face ceci est autrement considéré on lève Pascal qui ici quand on regarde l'ensemble des prophéties christianiques et qu'on voit que ces prophéties ont été vécu par des hommes différents à des époques différentes et avec une concordance remarquable on ne peut pas de pas arriver à la conclusion qu'il y a quelqu'un de plus grand qui a inspiré ces prophètes quelqu'un de plus grand qui a voulu que l'on sache que le Messie allait venir de quelle manière il allait venir alors quelques-unes très rapidement quelques-unes des grands prophéties messialiques de la vie dans l'Esaïe 9 vous connaissez ce texte le peuple qui marchait dans les ténèbres envoie une grande lumière sur son qui a invité le pays de l'ombre de la mort une lumière esplendie car un enfant nous est né un fils nous est donné la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la Mère je vais vous poser une question ici quand vous lisez ce texte qui est un texte spécialiste clairement dans l'Esaïe qu'est-ce qu'on apprend sur la venue du Messie dans ce texte là qu'est-ce qu'on apprend on apprend on apprend son nom mais enfin il y a plusieurs noms en fait oui mais le nom le nom de Jésus n'apparaît pas là par contre mais on apprend quelque chose par rapport au nom qu'est-ce qu'on apprend oui oui c'est un sauveur oui c'est pas vraiment un sauveur ici c'est il y a apporté celui qui a apporté une grande lumière une grande lumière alors relever deux choses elle est très importante cette profession la première chose qu'on apprend c'est que le Messie va venir comme un enfant qui va naître et qui va être un garçon ça vous paraît peut-être évident mais ce n'est pas évident du tout chez les juifs certains pensaient que quand le Messie allait venir il allait apparaître comme ça d'un seul coup quelque part qu'on ne saurait pas qu'on ne saurait pas d'où il venait et qu'il allait faire des choses extraordinaires la première chose que ce texte nous apprend c'est que le Messie va naître comme un enfant comme un garçon un enfant vous est né un fils vous est donné et la deuxième chose extraordinaire dans ce texte c'est que cet enfant qui va naître qui est-il ? il est le Dieu tout puissant parfois quand je parlais avec cette femme qui se parle au mater qui est d'origine juive vous savez ça c'est quelque chose de difficile même pour nous comprendre que le Dieu tout puissant soit devenu un enfant est-ce que c'est possible qu'il y avait est-ce qu'il y a un enfant parce qu'il y avait soit devenu l'enfant Jésus j'ai dit mais on va lire un texte ensemble j'ai lu ce texte avec elle parce que comme elle est juive la base de sa foi c'est ce que nous on appelle l'Ancien Testament j'ai lu ce texte avec elle on a eu ce texte et on a fait je n'avais jamais vu ça et elle nous dit le Messie qui vient il va naître comme un enfant comme un bébé et c'est le Dieu tout puissant qui vient et les amis vous dire c'est la chose la plus extraordinaire la plus unique officielle de dire que Dieu n'a pas simplement envoyé un prophète ou des prophètes qu'il est venu rencontrer les hommes dans la personne de Jésus et ça ce que j'ai fait depuis plus tard c'est à dire je suis en disant la même expression que Dieu dans l'Ancien Testament et bien Esaïe nous l'avait annoncé Michée nous dit où il doit naître et toi Météé Mifrata et toi sortira pour moi celui qui l'amnera sur Israël les prophètes Messiaïs nous annonce que Jésus sera rempli du Saint-Esprit je passe rapidement parce que je ne peux pas parler sur chacune des prophéties dans l'Esaïe vous avez une quantité de prophéties Messiaïs par exemple qui dit qu'il va ouvrir les yeux des aveugles il va sortir de prison les captifs donc c'est toute la dimension des miracles de Jésus pour libérer les êtres humains bien sûr le Messie qui souffre qui donne sa vie dans l'Esaïe 53 il est brisé abandonné des hommes en corps de douleur habitués à la souffrance ce sont nos souffrances qui l'apportaient cette douleur qui s'est chargée il était blessé pour nos péchés pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous et puis dans l'Esaïe 53 vous avez aussi quelque chose que la plupart des gens ne voient pas quand ils disent le texte vous avez donc ce qu'on reste dans l'Esaïe 53 les souffrances du Christ mais vous avez aussi sa résurrection le texte nous dit après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché il verra une postérité et prolongera ses jours comment est-ce qu'après avoir donné sa vie en sacrifice on peut prolonger sa vie comment est-ce qu'on peut rassasier ses regards si ce n'est par la vie et donc ce qui est extraordinaire par rapport à Jésus qui pour moi est un des éléments essentiels qui m'a convaincu à nouveau que Jésus était vraiment ce qu'il disait d'être c'est que toutes les prophéties messianiques c'est comme si la vie du Christ avait été écrite à l'avance c'est comme si la vie était écrite à l'avance par le droit de Dieu et que le Christ ait accompli ses prophéties c'est à désaillir toutes les autres qui ont été faites des siècles et des siècles de l'avance pourquoi je suis chrétien ? parce que Jésus est vraiment un personnage historique parce que sa vie correspond vraiment aux prophéties des siècles qui ont été faites à travers toute la Bible hébraïque mais c'est pas tout la vie de Jésus est aussi une vie laquelle il y a des miracles extraordinaires quand vous lisez les évangiles et j'aimerais vous encourager en cette fin d'année à relire au moins un évangile en entier quand vous lisez l'évangile vous ne pouvez pas ne pas être frappé par le nombre de miracles qu'il y a dans les évangiles c'est presque une centaine de miracles qui sont racontés dans les évangiles des miracles pour cette façon extraordinaire citez-moi quelques-uns des miracles que le cristal vous voyez ça c'est il a effectivement marché sur l'eau il a il a attendu il a vu le désaveugle il a chassé les démons il a ressuscité Lazare et quelques autres il a nourri une foule en multipliant les pains et les poissons il a guéri des lébreux et beaucoup d'autres miracles comment ? il a guéri des aveugles mais pour toi ça compte beaucoup évidemment tu l'auras oui c'est ça je comprends il y a énormément de miracles et remarquez une chose chose qui est très frappante les adversaires de Jésus n'ont pas remis en question ces miracles les adversaires de Jésus n'ont pas remis en question ces miracles ils se sont battus contre lui en disant vous vous souvenez les pharisiens disaient c'est pas un bel zébul qui chasse des démons tandis la force qu'il y a il n'y a pas de Dieu même Fabrice Joseph dont je parlais tout à l'heure qui écrit il dit en ce temps là pareil Jésus a notre sage c'était un faiseur de prodiges alors qu'il ne dit pas c'était le Messie c'était un envoyé de Dieu mais il reconnait qu'il n'y a pas de doute c'est quelqu'un qui avait des prodiges qu'il y avait des miracles Jésus a fait plus de miracles que n'importe quel prophète que n'importe quel être sous-prétendant à raison ou à tort un envoyé de Dieu Jésus a vraiment été quelqu'un qui a marqué par son passage la puissance de Dieu au milieu des hommes allez dit Jésus au niveau des gens allez rapporter des agences que vous avez vues et entendues les aveugles recouvrent la vue les bois de marche et les peaux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres je ne peux pas simplement lire l'histoire du Christ et voir tous ces miracles c'était quelqu'un qui était doué il y a plus que là il y a vraiment la puissance la puissance de Dieu et puis il n'y a pas seulement les miracles ce qui m'a aussi fortement convaincu que Jésus était ce qu'il prétendait être c'est son enseignement et c'est sa vie d'une pureté et d'une profondeur inégalité les miracles c'est frattant c'est extraordinaire mais il faut même se souvenir d'une chose certains peuvent faire des miracles sans revenir de Dieu les pharisiens n'avaient pas entièrement en tort quand il disait c'est pas aux Bélésébules ils avaient tort par rapport à Jésus mais ils avaient l'accord sur le fait que oui on peut faire des miracles sans être inspiré par Dieu est-ce que vous vous suivez c'est très important de savoir ça parce que des miracles vous pouvez en voir de toutes sortes mais il n'y a rien à voir avec Dieu il faut être bien conscience je n'ai pas le temps de me raconter des certaines choses dans mon expérience pastorale dans ma propre famille il y a des miracles qui se sont passés qui n'avaient rien à voir avec Dieu il y a des miracles étonnants pour certains donc il faut être bien au clair et dans le cas du Christ ce qui est extraordinaire c'est que non seulement il faisait des miracles mais il y avait ce qu'il était et ce qu'il enseignait Matthieu 7 dit quand Jésus pute achevé ses discours il faut le rester à frapper de son enseignement car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et donc pas comme l'inscrime et là je pose une question qu'est-ce qui donnait de l'autorité à Jésus quand il parlait oui il parlait à la force oui voilà ça c'est la plus grande autorité de Jésus qu'est-ce qui fait qu'on ne croit pas les hommes politiques aujourd'hui qui peuvent vous présenter le plus beau programme politique vous allez peut-être voter pour lui pour elle parce que bon il faut voter pour quelqu'un mais personne ne les croit vraiment ce qui vient de se passer aux Etats-Unis et à cet égard extrêmement marquant j'allais dire presque significatif de ce qu'est la politique aujourd'hui on ne les croit ni l'un ni l'autre au fond pourquoi parce que quand on parlait ce qu'ils disent est-ce que vous savez qu'ils sont il y a tel décalage ils ne sont pas critiques ce qui donnait l'autorité à Jésus c'est que on ne pouvait pas distinguer et faire une différence entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient entre ce qu'ils enseignaient et ce qu'ils vivaient celui qui a enseigné dans le sable sur la montagne aimait vos ennemis et le même qui sur la croix priait pour ses pauvres en disant pardonne-leur qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont ce qu'ils font ça ça donnait à Jésus une autorité suprême et c'est la raison pour laquelle certains ont dit comme les gars qui devaient l'arrêter qui ont paru aussi à l'arrêter jamais un homme n'a parlé comme cet homme Jean-Jacques Rousseau je reviens à lui il dit quelle élévation dans ses maximes quelle profonde sagesse dans ses discours quelle présence d'esprit quelle finesse quelle justesse dans ses réponses quelle empire sur ses passions où est l'homme où est le sage qui sait agir souffrir et mourir sans faiblesse et sans ostentation parce que Jésus a non seulement enseigné mais il a dit ceci il a dit ça ne me paraît plus guère avec vous car le prince de ce monde vient il n'a rien en moi qu'est-ce que ça veut dire quand je vous ai dit il n'a rien en moi en parlant du prince de ce monde vous savez de qui il parle je suis en train de dire ici le mal n'a jamais pénétré en moi il n'y a pas de trace du mal en moi si vous pensez à quelqu'un comme Krishna Krishna vous voyez son histoire dans la Bhagavad Gita et il y a toutes sortes d'aventures de Krishna qui sont assez peu morales et qui même mettent dans l'embarras certains hindouistes quand ils lisent le récit si vous lisez le Coran dans le Coran Balomé est écrit comme un être humain pêcheur qui a besoin du pardon divin la Soura 47 19 sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes Allah connait vos activités et votre lieu de repos autrement dit le Coran lui-même témoigne du fait que Mahomet le prophète est un être humain pêcheur qui a besoin du pardon mais le Christ a dit le prince qui vient il n'a rien en moi qui de vous me convaincra de péché et ce qui est intéressant c'est que même ceux qui n'aiment pas trop Jésus même ceux qui sont opposés à Jésus vous connaissent qu'il y a dans sa vie une beauté immaculée juste un petit déjeuner intéressant ça c'est pas quelqu'un qui aime le christianisme pour ceux qui connaissent un peu Nietzsche il a dit que Nietzsche a écrit que le christianisme et l'alcoolisme sont les deux grandes causes de corruption dans le monde donc ça vous montre à quel point c'est quelqu'un qui est notre ami mais voilà ce qu'il dit il donne un témoignage indirect malgré tout de la vie du Christ en disant ceci le mot christianisme est déjà un malentendu en réalité il y a eu un chrétien et un seul et les morts sont la croix qu'est-ce que dit Nietzsche et c'est vrai ce qu'il dit au sens strict d'absolu il a raison il y en a un seul qui a vécu une vie pure droite parfaite c'est Jésus il a donné sa vie sur la croix c'est intéressant que même Nietzsche reconnaisse ça alors qu'il n'aime pas beaucoup ni le Christ ni les chrétiens ça c'est un témoignage qui émet le Christ par contre Gandhi il dit ceci un homme qui était complètement innocent s'est offert lui-même comme sacrifice pour le bien des autres ses ennemis inclus et devint la rançon du monde ce fut un acte parfait c'est la vie du Christ plus encore que ses miracles et plus encore que son enseignement c'est la vie du Christ qui lui donne la conviction qu'il est vraiment ce qu'il attendait c'est-à-dire le fils de Dieu venu parmi les hommes pourquoi je suis chrétien ? parce que Jésus est son âge historique dont la vie avait été écrite d'avance à réaliser les prophéties parce que il a fait des miracles extraordinaires parce qu'il a eu un enseignement extraordinaire parce qu'il a eu une vie extraordinaire parce que c'est un mort aussi c'est une mort hors du commun vous savez comment Jésus est mort parce qu'il est mort la terre a tremblé les rochers se sont fendus et le centenier qui n'était pas un croyant départ a terminé au moment de la mort de Jésus elle s'est exclamé qu'il était vraiment le fils de Dieu je passe sur cette citation de Jean-Marc Rousseau mais je voudrais dire avec une autre citation que j'aimerais être le Christ a été traité selon nos mérites afin que nous puissions être traité selon cette mérité il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait pas participé afin que nous puissions être justifiées par sa justice à laquelle nous n'avions pas participé il a souffert la mort qui est la dôtre afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne puis Jésus est ressuscité et ça aussi c'est unique non seulement Pierre et quelques autres ont été témoins mais ici intéressant à d'autres fois il nous rappelle quels sont ceux qui l'ont vu ressuscité il a été vu par Cephas Cephas c'est qui ? Cephas C'est Pierre qui parlait 12 ensuite il a été vu par combien ? par plus de 500 frères à la fois pour la plupart ils sont encore vivants à l'époque ou pas l'écrit pour quelques-uns ils sont décédés ensuite il a été vu par Jacques par tous les apôtres après eux tous ils se faisaient voir en moins en moins il y a plusieurs livres intéressants qui ont été écrits donc un qui est écrits par quelqu'un qui s'appelle McDowell donc il essaie d'expliquer pourquoi la résurrection ne peut pas paraître simplement une invention humaine et je vous recommande de le retenir c'est très très convaincant bien sûr ceux qui ne peuvent pas croire les gens sont obligés de croire mais Jésus est vraiment ressuscité et ça aussi c'est quelque chose d'unique et puis le dernier élément qui m'a amené à vraiment croire que Jésus était ce qu'il prétendait être c'est le fait que sa vie on l'a transformé dans beaucoup d'autres et si vous pourriez dans beaucoup de témoignages peut-être que certains d'entre vous pourraient donner un témoignage personnel de ce que le Christ a transformé dans beaucoup d'autres fois il va dire si quelqu'un est en union avec le Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles et ça ça s'est réalisé par exemple dans la vie d'un homme comme l'apôtre Paul le terroriste de l'époque qui n'hésitait pas pour ne pas placer des bons mais à mettre à mort tous ceux qui étaient des disciples du Christ donc quand il a rencontré Jésus personnellement sa vie en était transformée et il connaissait son histoire Gustin je dirais très rapidement Gustin c'était c'est quelqu'un on l'appelle parfois Saint Augustin dans l'église catholique Gustin c'est quelqu'un qui était un jeune homme qui avait une vie on va dire relativement débauchée quand il a rencontré le Christ c'est à dire il était transformé on n'est pas d'appare Saint Augustin sur plein de choses mais une chose est sûre sa rencontre avec Jésus la transforme et sa vie Georges Muller je n'ai pas envie de vous en parler je vois presque qu'il y a une prédication en train d'aller du Georges Muller Georges Muller c'est quelqu'un qui était un un homme qui avait beaucoup d'ambition qui n'était pas très honnête même s'il était écuté en théologie à l'époque et un jour un jour il était dans un dans une rencontre de prière il a entendu quelqu'un prier quelqu'un de très simple lui c'était un mélodie il connaissait le grec et l'ébreu il a entendu quelqu'un qui n'avait aucune instruction prier Jésus c'est comme si le Christ avait paré directement en disant tu vois toi tu connais le grec et l'ébreu mais tu ne me connais pas lui là tu as aucune instruction lui tu connais tu entends sa prière lui il me connait c'est qui je suis il est une relation à lui la vie déjà que l'ébreu il a été transformé il est devenu quelqu'un qui a eu une influence très grande en particulier à la fin du 19ème siècle dans le monde chrétien si vous n'avez jamais lu son histoire il faut la lire si vous n'avez jamais entendu des récits d'hommes de foi viser l'histoire de Jean-François il a particulier sans aucun argent juste c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Jean-François c'est quelqu'un qui avait décidé que si Dieu l'appelait à un ministère c'était Dieu qui allait prendre soin de lui donc il ne demandait jamais d'argent à tout ce soir il n'a jamais demandé un souhait à tout ce soir mais à chaque fois il disait à Dieu Seigneur Jésus si c'est toi qui m'appelles à ce ministère tu vas m'en voir et Georges Bulaire a créé en Angleterre plusieurs dizaines d'orphelinats sans un souhait et sans jamais demander d'argent à qui que ce soit sauf à Dieu c'est une histoire c'est une histoire qui montre à quel point Jésus est à son dur vivant pour ceux qui veulent se consacrer beaucoup d'autres histoires j'ai dit C'est parce qu'il a rencontré un jour il n'était que moi celui qui a écrit ce livre qui est écrit à traduire en français à sa mort je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ces gens-là ne changeront jamais n'est-ce pas témoignage d'un homme qui a passé plus de 15 ans dans l'homosexualité en pensant que de toute façon c'est sa condition qui pouvait rien les changer c'est sa rencontre avec Jésus qui a transformé celle qui fait qu'aujourd'hui c'est un pasteur d'un des adventistes il faut comment tenir son histoire beaucoup d'autres histoires des dizaines des centaines des milliers d'histoires vous donnez un qui dit j'ai rencontré Jésus et ça a changé ma vie c'est certainement l'argument le plus puissant aujourd'hui pour quelqu'un qui se demande est-ce que Jésus est vraiment des fils de Dieu est-ce que être chrétien aujourd'hui ça a du sens il y a toutes les réponses que j'ai pu vous donner et toutes les autres que vous pouvez imaginer sur l'historicité de Jésus sur ses miracles sur ses enseignements tout ça c'est très important mais au fond la plus grande réponse de Jésus à la question aujourd'hui est-ce que c'est vrai la plus grande réponse c'est vous et moi si nos vies sont transformées la raison pour laquelle je vous encourage au tout coeur à cette fin d'année à relire l'histoire de Christ à relire au moins un évangélien si vous lisez un chapitre par jour avant la fin de l'année vous aurez lu au moins un évangélien si vous êtes paresseux vous lisez l'évangélien selon Marc c'est le chapitre si vous êtes plus courageux vous lisez l'évangélien selon Matthieu le demi-chapitre mais quoi qu'il en soit avant la fin de l'année vous aurez lu un évangélien et je vous lance ce défi ne terminez pas l'année sans avoir relu au moins un évangélien pour moi et sans l'avoir relu en vous posant la question qu'est-ce que je peux apprendre sur Jésus ne faites pas cette expérience sans demander à Dieu mon Dieu aide-moi à mieux comprendre qui est Jésus à mieux découvrir sa pureté sa justice son amour qu'il accomplit pour chacun de nous et à nous donner à Dieu aussi à faire en sorte que ce Jésus qui est vrai qui a vécu et qui est vivant devient aussi vivant dans le roche de Dieu c'est la prière pour chacun dans sa vie Amen Je ne sais pourquoi pour moi La sang s'enlève et passe Ma tête ne m'empêche Si je serai mort Puis j'ai la vigueur Il m'a sauvé Dans son amour Il m'a sauvé Il m'a sauvé Sa mère m'intrigue Je t'enlève de son amour Je ne sais pas comment la lumière Je ne sais pas comment la lumière Les mères me couvrent en cœur Je t'enlève ma misère Je suis heureux et heureux, sûrement, je suis heureux. Je ne sais pas, mais j'ai la vie de mes frères sauvées, Je suis heureux et heureux, sûrement, je suis heureux. Je suis heureux et heureux, sûrement, je suis heureux. Je suis heureux et heureux, sûrement, je suis heureux. Je suis heureux et heureux, sûrement, je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux et heureux, sûr. Je n'en donne pas le retour. Agir de faveur, puisque tu es vivant. En terminant ce service de culte, on veut d'abord te remercier infiniment tout ce que tu as été quand tu étais dans cette paix pour nous. Pour te louer pour ta vie parfaite, pour ton amour parfait, pour ta droiture extraordinaire, pour ta sagesse parfois nous amène à être étonnés. On veut te louer Seigneur parce que tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as apporté, tu l'as fait par amour pour nous, par amour pour tous les hommes. Ce matin, j'aimerais te prier Seigneur que tu nous amènes à une relation encore plus étroite avec toi. La plupart d'entre nous qui sommes ici, on te connaît, on a entendu parler de toi au moins. On a lu la Bible, on entend des prédications. Mais combien on a besoin, Seigneur Jésus, d'une relation étroite, personnelle avec toi chaque jour? Combien on a besoin que tu sois vraiment un sauveur vivant à chaque instant de chaque jour? Combien on veut que tu puisses régner dans nos coeurs pour que si on puisse être une lumière pour ceux qui nous entourent? C'est la prière que j'aimerais te faire pour chacun d'entre nous cet après-midi. Que chacun d'entre nous puisse, en cette fin d'année, reprendre le temps de relire ton histoire, de nous en pénétrer, de la méditer, de la laisser nous, nous instruire et nous changer. Seigneur Jésus, que nos vies puissent t'honorer. Et que nos vies soient des témoignages du fait que tu es vivant, puissant, et que tu reviens bientôt. Si nous prions. Si nous prions ou en tomber. Amen. 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 Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501